Je suis chanceux dans la vie d'avoir été toujours, je dirais, dans une maison proche de la nature. Mes parents avaient une maison sur le rio des Utoway, par la suite une ferme, par la suite déménageant ici, mais j'ai choisi d'habiter un village en campagne et non pas en milieu urbain. Pour moi, la nature est omniprésente dans ma quotidienne. Comme d'autres, je travaille trop pour être souvent en nature personnellement, mais j'y travaille pour que les autres puissent s'en bénéficier, je peux dire ça comme ça. La nature, c'est essentiel en fait. C'est essentiel à notre démarche, c'est essentiel à la créativité, à mon avis. Ça nous oblige à prendre notre temps, de réfléchir, de se donner le temps d'avoir des pauses dans les projets, de se donner le temps de dire « est-ce que la direction est bonne? Est-ce que je devrais mettre en question? » Donc il y a des temps qui sont bons pour être plus rapide, puis il y a des temps qui sont bons pour ralentir. Puis il faut consciemment faire une place à la nature pour que ça fonctionne. On est nouvellement certifié Écosseur. À mon avis, le design écologique, l'approche écologique durable, ça devrait être inné à tous les projets. Donc dès le début, ça devrait faire partie du processus. On n'aurait jamais se positionner en disant « moi, je suis une firme d'architecte verte ». Ça devrait toujours être le cas. La certification qu'on a faite, je la trouvais plus pertinente parce que c'est vraiment une réflexion sur notre compagnie à l'interne, comment on traite nos employés, comment on fait pour que leur rythme de vie, justement, soit sain, qu'on ne brûle pas les gens, qu'on établisse aussi des relations de confiance avec nos fournisseurs. Puis après, bien, tous les projets étaient plus faciles à faire. Donc, autant avec la personne qui fait nos chaises, le gars de métal, il y avait des enjeux. On a essayé de réfléchir pour être sûr que ça soit le plus écologique possible, qu'il y ait moins de rebuts, que les dossiers sont récupérés, sont refaits, recoussinés. Tu sais, il y a une seconde vie à tout. Fait que c'était vraiment, il fallait travailler avec notre fournisseur pour le faire. Bien, c'est ça que ça l'a amené, cette certification-là. Si on fait de la bonne architecture, ça dure dans le temps. C'est ça, notre certification, c'est ça qu'on est fiers aujourd'hui. La Maison écologique a été conçue pour être le plus écologique possible dans un environnement québécois, qui veut dire au Québec, bon, on a le courant qui vient des barrages hydroélectriques. Alors, c'est sur le « grid » qu'on est en anglais, alors c'est branché sur le réseau. Il y a toute une réflexion, puis toutes les décisions, j'ai participé aux ateliers de création. Chaque décision était analysée sur la trame écologique et pas sur la trame esthétique. Alors, l'achitecte devait prendre ses trames écologiques puis le transformer en trame esthétique. Alors, on a bien réussi à différents niveaux, puis je pense qu'on a inspiré, je ne fais pas cent mille personnes depuis cinq saisons maintenant, avec cette maison. Je n'ai pas vu de copier-coller, mais je pense qu'on a vu des éléments qui ont été repris dans plusieurs projets à travers le Québec. Bien, c'est certain que pour nous, l'écologique est important. On gère un site, puis on a été un peu pionniers, sinon précoceurs, dans, exemple, l'analyse, est-ce qu'on enlève ou pas les pesticides de la base de synthèse. On a fait, ça fait 15 ou 20 ans, presque, que les gazons ne sont pas arrosés avec des produits. La santé de nos employés est importante aussi, la santé de la faune, la petite faune, de toutes sortes. On souhaitait assurer une écologie en harmonie. On a des abeilles maintenant, des bourdons qui sont très présents. On essaie de maintenir les écosystèmes, sinon les développer avec des plantes indigènes, restauration des berges et ainsi de suite. Alors, on est très présent dans ces différents chantiers. Ils sont très complexes et ça nécessite beaucoup d'investissements et de temps. mais on espère aussi de plus en plus partager ces bonnes pratiques avec d'autres. Mais de mettre en application ces pratiques, je pense que c'est le défi de notre siècle maintenant, c'est de voir comment on peut modifier notre manière d'agir, sachant qu'on pense tous c'est écologique, mais d'agir écologique c'est un autre défi. Bien, moi j'ai étudié au Danemark, puis quand je suis revenue, les gens me disaient que je faisais du design scandinave. Puis j'étais, j'étais, wow, non, 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 non. Message, non, marche pas. Parce que je suis principalement une Québécoise qui fait de l'architecture ici. J'ai été 90% formée au Québec. C'est pas parce que j'ai passé un an à être formée au Danemark que ça a tout changé. Je pense que c'est juste que ça me fait conscientiser sur la beauté de ce qu'on peut faire ici. Le chemin qu'on a à faire aussi dans les prochaines années. Nous assurer aussi que nos choix sont ancrés dans nos valeurs, mais aussi dans nos produits d'ici, nos fournisseurs d'ici. Valoriser ce qui est fait ici. Tu sais, on a comme une nouvelle histoire, puis on pense que toute cette richesse-là, ces matériaux-là, ça va créer une identité, une identité forte pour le Québec, puis une identité forte pour le Canada aussi, qui va se distinguer des autres pays. Donc, on n'est pas là pour être en compétition et dire que les Scandinaves ne font pas du bon design, ils font du extrêmement bon design, mais ils sont juste plus conscientisés du design, ils sont plus informés de l'architecture. Au Québec, il faut le faire, il faut être à l'avant, il faut informer les gens. Il faut des architectes qui vont écrire des livres, il faut des architectes qui vont mettre la réflexion de l'avant aussi, pas seulement le produit fini. Donc, cette réflexion-là, cette approche-là, je pense qu'au Québec, on a tout à nourrir pour qu'on le rende plus large public aussi. Donc, c'est ça qu'on veut faire chez la Paris Architecture, mais on veut aussi servir ce propos-là plus largement avec d'autres firmes d'architectes, d'autres designers, puis le jardin le fait très bien. Merci. 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 Merci.